Bonjour, Jésus-Christ, c'est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je pense qu'il fait beau là, quand je vais finir, je vais sortir un peu. Donc, souvent on pense que, bon, on a fait cette chose-là une fois, deux fois, alors on pense que c'est suffisant, bon. Et puis, bon, on pense que ça y est, on a gagné, c'est tout. Mais les choses sont spirituelles avant d'être visibles. Donc, regardez ça. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous serez donné par su croix. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. A chaque jour, suffit sa peine. C'est cette partie-là que je vais prendre. A chaque jour, suffit sa peine. A chaque jour, suffit sa peine. A chaque jour, suffit sa peine. On va aller ici. On va lire ça. Ok. On lit ça. Somme 91. Ok. Donc, c'est dit ici. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent du jour. J'ai dit, à chaque jour, suffit sa peine. Donc, c'est dit ici. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui volent du jour, ni les pestes qui marchent dans les ténèbres, ni la contagion qui frappent en plein midi. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Donc, je disais souvent, on fait des choses et puis on pense que ça suffit, ça y est, on a gagné et tout. Donc, aujourd'hui, j'étais, parce que chaque jour, j'ai pris pour mes enfants. Avant que mes enfants ne sortent, j'ai pris, je les bénis et puis bon, elles s'en vont. Et puis bon, ça fait longtemps que j'ai fait ça. Et je me suis dit, j'ai dit, Seigneur, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu ne vois pas que si j'ai fait une fois là, tu ne penses pas que ça suffit ou bien je dois continuer ça? C'est là que Dieu m'a donné ces versets-là. Les versets que je viens, à chaque jour, suffit sa peine. Ça veut dire, il faut faire ça tous les jours. À chaque jour, suffit sa peine. Tous les jours que Dieu fait là, nous devons prier sur nos enfants. Parce que, au fait, les enfants, ils ne sont pas encore sauvés. Ils n'ont pas encore fait la repentance. Moi, mes enfants n'ont pas encore fait la repentance. Donc, je dois prier pour eux, tous les jours, avant qu'ils ne sortent. S'ils sont à la maison, je peux prier une fois, bon, ensemble. Mais lorsque les enfants sont en train de sortir, il faut prier. Parce qu'il y a des choses qui existent, qui sont là. Donc, c'est là que l'Esprit de Dieu m'a montré ces versets-là. Et puis, je me suis dit, ah, donc, regardez un peu ce qui se passe dans l'invisible. Regardez un peu pourquoi vous devez prier pour vos enfants tous les jours. Ne manquez pas de mettre votre main sur vos enfants, les bénis. Priez pour eux. Mettre le sang de Jésus pour leur protection. Priez pour eux. Ça se fait tous les jours. Donc, c'est ce que Dieu m'a montré. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refus sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. La nuit, là, il y a des terreurs. Ni la peste. Ni, tu ne craindras ni les terreurs. De la nuit, ni la flèche. La flèche, les flèches du diable. Ça s'envoie fou, 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 fou. Quand tu n'as pas de vie de prière, les enfants qui ne prient pas. Imaginez quelqu'un qui ne prient pas. C'est pour ça que vous voyez le comportement des enfants, des gens qui se droguent, les gens qui tuent. Vous voyez de n'importe quoi dans la rue. Ni les flèches qui volent de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Il y a des choses qui se passent. Donc nous devons prier pour nos enfants tous les jours. Tous les jours. Si les enfants sont en train d'aller à l'école, il faut mettre vos mains sur vos enfants. Bénissez-les. Priez. Priez sur vos enfants. Ça se fait tous les jours. Ne dites pas que vous êtes fatigué aujourd'hui. Là, vous n'allez pas faire. Parce que je me rappelle, j'ai prié pour mes deux enfants. Parce que j'ai trois enfants qui sont à un mois. Les autres sont ailleurs. Donc j'ai prié pour mes deux enfants. Et je voudrais prier pour une autre fille. Elle m'a dit, Maman, attends. D'attendre là, elle est sortie. Elle est partie. À l'école, on nous appelle. On nous appelle. Il y a un problème. Vous avez compris? Donc le jour là, je me suis dit. Je t'avais dit des choses. J'allais prier. Puis tu es sortie. Le jour là, je me suis rappelé que je n'avais pas prié sur cette fille. Et puis elle est partie. C'est pour cela que les choses se sont passées comme ça. Donc, priez pour vos enfants tous les jours. Avant qu'ils ne sortent. On dit, tu es béni quand tu sortes. Tu es béni quand tu rentres. Hi. You live in? Where you want? Ok, bye. Donc, c'est ça. Ok, je continue de lire. Excusez-moi. Donc, 1 Pierre 5, 8, c'est dit. Soyez sombres. Veillez votre adversaire, le diable, comme un lion. Régissant, cherchant qui il dévorera. Imaginez, sans prière, ton enfant est dehors. Parce que nous autres là, on prie sans cesse. Quand on est quelque part, si on sent une présence obscure, des attaques, on prie. On prend autorité, on prie. Mais un enfant, vous voyez un peu. Donc, c'est pour cela, vous devez prier pour vos enfants. Mettez votre main sur vos enfants. Priez, bénissez vos enfants avant qu'ils ne sortent. Donc, voici ça. Soyez sombres. Soyez sombres. Veillez. Votre adversaire, le diable, l'autre, comme un lion. Régissant, cherchant qui il dévorera. Cherchant qui il dévorera. Donc, je vous ai dit que ça se fait tous les jours. Donc, c'est pour cela, j'ai lu ça. J'ai dit, ne faites pas de soucis pour demain. Demain aura soucis, oui, de lui-même. À chaque jour, suffit sa peine. Ça se fait chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, priez pour vos enfants. Priez pour vous-mêmes. Priez sans cesse. Donc, c'est dans ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est dans 1 Thésaronicien 5, verset 1. Verset 16. Soyez toujours joieux. Priez sans cesse. Soyez toujours. Faites le fort d'être joieux. Soyez toujours joieux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ok? Donc, priez sans cesse. La prière, là, c'est comme une respiration. La prière est comme une respiration. On prie sans cesse. Si vous avez... On a toujours besoin de l'oxygène pour respirer. Donc, vous pouvez prier à tout moment, à toute occasion, à tout lieu. Vous pouvez avoir les yeux comme... Les yeux peuvent être ouverts comme ça. Et puis, vous êtes en train de prier dans votre cœur, là-bas. Vous parlez à Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi. On n'a pas besoin de toujours se mettre à genoux. On se met à genoux, à la maison, dans un lieu secret. S'il n'y a pas un lieu secret, c'est dans le cœur que tu pries. Quand tu es en danger, quand tu es en danger, tu dis, au secours, Seigneur. Mais c'est pour cela qu'on ne prend pas le nom de Dieu en vain. Prends le nom de Dieu et puis dis, comme Jésus, pour rien du tout comme ça, là. Non. Donc, quand tu appelles Jésus, c'est pour te faire du bien. C'est pour te sauver. C'est pour te sauver de la main de l'ennemi. Tu te retirer du danger. Donc, on ne prend pas le nom de Dieu pour se promener, pour faire n'importe quoi avec ça. C'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Donc, aujourd'hui, j'ai compris que je dois toujours prier pour mes enfants. Il n'y a pas de repos. Chaque jour que Dieu fait, je dois mettre ma main sur mes enfants. Leur prononcer des bonnes paroles. Leur bénir. Et puis, prier sur eux. Même les bébés. Si vous avez, si vous êtes enceinte, mettez votre main sur votre ventre. Priez. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, Seigneur. Jésus-Christ, Seigneur.